hello welcome back to my channel j'espère que tout le monde va bien moi ça va toujours super alors je voulais trop 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 vous remercier parce qu'on a passé la barre des 50 je voulais déjà vous remercier parce que c'est fou c'est fou et 50 personnes qui ont fait clic s'abonner et on est là quoi les autres je vous vois dans 70% du temps vous regardez les vidéos mais vous n'êtes même pas abonné alors que ça coûte rien moi ça me le reste de ouf mon travail dans la vidéo d'aujourd'hui on va aborder le thème du métissage j'en avais parlé un petit peu dans les premières vidéos il me semble pour déjà reprendre le terme du métissage le principe c'est que des personnes s'associent et s'unissent pour former le descendant de type humanoïde avec plusieurs origines plusieurs ethnies ça touche plusieurs thématiques au culturel au niveau religieux on va surtout parler de la couleur de peau dans la conscience collective j'aimerais très l'hypothèse que le premier en tout cas le plus important métissage entre la communauté africaine ou afro suivante descendante si c'est états unis qui arrive etc et la communauté blanche en fait tout simplement c'est quelque chose qui se voit un couple on voit dans la rue une personne blanche qui perd son noir pouf elle saute aux yeux tout de suite interpellé donc c'est vraiment ce contraste clair foncé qui fait souvent appel au métissage à l'époque était pas bien vu les personnes lorsqu'elles s'unissaient surtout à la fin de la ségrégation et pendant la ségrégation ont été très mal vues les personnes étaient considérées comme des impurs on se rapproche un petit peu des sens purs et des sens de bourreux si vous voulez on est vachement dans l'univers moldu faut rester dans la lignée dans l'histoire en fait il ya toujours eu ce système de préserver une race préserver une lignée que ce soit avec l'époque des nazis que ça soit au niveau de la ségrégation après de l'être extrémiste en disant c'est que j'ai noir avec les noirs c'est que des blancs aux yeux bleus on peut quand même dire que toutes les personnes qui sont motivés dans ce projet n'était pas très très bien dans leur tête un donc à un moment donné on essaye de casser ce truc là aussi ça a permis une ouverture au monde qui était impensé je pense dans plein d'ethnies où ça s'est passé mais ça a été caché très longtemps ça a été un pas historique à l'heure actuelle dans la conscience collective j'entends beaucoup pour déjà désigner une couleur de peau comme je disais dans mes premières vidéos parce que moi on considère comme une métisse parce que je suis claire de peau peut-être pas peut-être que juste ses deux parents sont claires et elle est claire un raccourci qui se fait assez rapidement vraiment un grand nombre de personnes qui considèrent que déjà le terme métisse est associé à cette couleur de peau non pas forcément non il ya 10 15 ans il faisait pas bon d'être noir le noir n'était pas à la mode je pense que déjà les personnes de la communauté de noirs peuvent le témoigner et même les blancs je pense qu'ils peuvent le témoigner parce qu'on n'en voyait pas la télé c'est pas dans l'air du temps on va être honnête il ya un gros coup de comme un gros coup marketing parce qu'il ya une black line à l'heure et que les marques elles se disent on est peut-être un petit peu obligé de suivre parce que maintenant on va vraiment nous tomber dessus la personne claire se rapproche de la peau blanche donc elle se rapproche de la chose qui est valorisée et donc on revient au blanchiment dans la peau j'allais dire au blanchiment de terre pas du tout on revient à la vébrillance on est arrivé d'un extrême où on ne valorisait pas du tout la personne noire et on se retrouve à un extrême où même la personne noire valorise la personne claire mais dans son éthnée on revient toujours à ce système on est inférieur même si on est dans le moment de la malheur c'est le principe oui on est noir on est fier mais quand même quelqu'un de plus clair que nous mais noir est quand même mieux vu que comme en Inde au niveau des castes et comme dans d'autres pays au niveau déjà de la communauté noire qu'on puisse dépasser ce système il faut effectivement s'accepter avec sa couleur de peau et arrêter de valoriser plus une couleur de peau qu'une autre fait beaucoup penser à quand dans les années 2000 on était sur maigreur extrême maigreur extrême des kate moss et compagnie il fallait faire du 34 et demi après on est passé aux femmes curvy comme on dit donc hyper taillé tac 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 bouteille de fanta original on connaît au lieu de valoriser tous les types de corps on se retrouve à valoriser énormément et mettre sur un piédestal un corps versus tous les autres body shaming exactement la même pour les couleurs de peau ouais mais la light skin elle est quand même mieux que nous les gars comment vous dire on repart sur le même système on ne ramasse pas des autres pour en élever un en fait moi je suis en dessous de quelqu'un qui est encore plus clair que moi non si tu fais des enfants avec une personne blanche ils seront trop beaux pas du tout à quel moment le fait que que je sois avec une personne blanche rend mes enfants plus beaux ça veut dire que tu intègres que tes enfants seront plus moches que les miens c'est pas vrai tout simplement quand j'ai rencontré la jambe masculine de type blanche qui me dit ouais si on a des enfants ensemble ils seront bons je ne suis pas une chose tu ne m'utilise pas tu ne peux pas te dire ok je prends cette personne comme ça j'aurai mon but comme dans l'autre sens des filles qui sont avec des hommes noirs et t'es avec parce que tu l'aimes ou t'es avec parce que t'aimes sa couleur de peau qui te donnera des enfants qui sont là vraiment pour moi ou pour ma couleur de peau parfois on sent cette démarche qui n'est pas saine quand c'est une remarque voilà tes enfants sont mots je reprends tout de suite et j'explique aux personnes dans un but bienveillant et pas pour dire écoute tu dis de la merde je suis au dessus de toi moi je pense ça comme tout le monde pense pareil j'ai des copines ou quand je rencontre des gens je me dis pas vous êtes tous les deux vachement blanc 1 et blanc 2 et nos enfants ils seront blanc 3 mais ça va être une blancheur éclatante ça me vient pas à l'esprit tout simplement si moi j'avais une fixette sur les personnes typées suédoises et je me dis non mais moi je veux que mes enfants soient tel 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 on est sur un ego on est sur un marché on est sur une barbie non la vie c'est pas un supermarché là on est vraiment sur coucou je te prends mais je te prends toi parce que tu as tel 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 critère chacun choisit avec qui il veut être et qu'est ce qui fait que son coeur balance à un moment donné moi je me remets à la place du type quand tu es dans un rendez vous et je me dis est ce que moi si je m'étais pointé en lui disant alors écoute de ce que j'observe t'as des yeux verts tu fais 1m80 on est sur des cheveux bruns donc si on prend mes allèles et les tiens nos enfants auront des yeux marrons clairs ça me paraît sympa on peut matcher bingo enfin moi je trouve ça assez bizarre tout simplement c'est une réflexion qui peut être intéressante à à pousser parce que parce qu'encore une fois il ya toute l'histoire qui a derrière et les personnes concernées donc là je me mets dedans mais toute personne qui est issue d'une soit d'une autre origine que la majorité dans laquelle elle vit soit d'un métissage carrément peut se sentir concerné peut peut-être comprendre ce que je raconte pour les personnes qui ne sont pas concernés à nouveau bah ça peut être intéressant dans une soirée où vous allez rencontrer une personne peut-être qu'il vous dira qu'elle est issue du métissage etc et peut-être que vous aurez une autre réflexion par rapport à ça ou ou peut-être vous écouterez la conversation différemment si c'est ça va ça veut dire que l'objectif est d'atteindre et que j'aurais réussi à faire tous ces messages j'espère que la vidéo elle vous a plu je vous remercie encore franchement on continue d'augmenter n'hésitez pas à liker mais partager vous connaissez déjà mais là on est ensemble et on se dit à samedi prochain